Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, le podcast cinéma qui parle de l'activité du ciné et des nouvelles sorties au cinéma également en Belgique. On n'est pas en Belgique avec Thibaut, on est à Venise, à la Mostra de Venise pour couvrir les différents films en compétition. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Et aujourd'hui on vous parle d'un autre film que Thibaut a vu hier, que je n'ai pas vu. Du coup ça va être beaucoup de Thibaut dans cette micro-critique. On s'en excuse d'avance. Écoute, on échange. Au contraire, rigolez-vous. Échange de bons procédés. C'est ça, quelqu'un va bien parler pour une fois. C'est le film Emma de Pablo Larine que tu as vu hier. Je ne vais pas prétendre que je connais beaucoup de choses sur ce film. J'étais à la proche de mes jours. Ni même sur ce réalisateur. Ni même sur ce réalisateur, donc je vais remonter à cette critique. Alors déjà pour ceux qui connaissent un peu le cinéma de Pablo Larine, je vais dire que c'est un film qui dénote quand même plutôt pas mal avec ce qu'il a fait précédemment, que ce soit par rapport à No, par rapport à Jackie, à Neruda, où il y avait beaucoup de films qui parlaient souvent de sujets dramatiques, voire graves, avec quand même une certaine légèreté, une certaine poésie malgré tout. Donc il y avait ce style un peu assez particulier. Et ici, il y a un petit peu de ça, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus arty, plus... Je ne vais pas dire regarder ce que je fais avec ma caméra, mais il y a un petit peu ça, j'ai l'impression. Parce que Larine a quand même un égo assez important, on ne va pas se mentir. J'ai déjà eu l'occasion de l'interviewer deux fois pour El Club et Neruda il y a quelques années. En plus, ce n'est même pas le gars le plus passionnant et qui a discuté. Mais soit, ici, en fait, Emma, c'est un film qui parle d'une jeune demoiselle, une danseuse, qui, avec son compagnon, son mari, ont décidé de rendre... Alors c'est très grave ce que je veux dire, de rendre l'enfant qu'ils ont adopté aux services sociaux. Voilà. C'est sympathique. Oui, c'est... Retour à l'envoyeur, comme on dit. Voilà. C'est exactement ça. Pourquoi ? Parce qu'il ne se trouve pas bon parent, parce que ceci, parce que cela. Ça ne marche pas, quoi. Non, ça ne marche pas trop. Et... Ils sont... Elle est danseuse, il est chorégraphe, donc ils travaillent ensemble, ils vivent ensemble, mais ils ne se supportent pas, pardon. Ils s'envoient des pics et des critiques à la gueule tout le temps. C'est assez bien mis en scène, d'ailleurs, parce que c'est que du face-caméra. Ce n'est pas des champs contre champs habituels. C'est vraiment, chacun regarde la caméra à son tour et ça fonctionne plutôt bien. Mais donc voilà, c'est un couple dysfonctionnel et qui va aller encore plus dans la dysfonctionnalité, si je puis dire, parce qu'Emma va un peu prendre le large et va essayer de récupérer son enfant, alors qu'elle a décidé de le rendre, qu'elle l'a rendu. Elle va essayer de le récupérer par tous les moyens possibles et ça va être assez exceptionnel ce qu'elle va faire. Dit comme ça, ça a l'air d'être quelque chose d'un film très drôle, très... très... Enfin... Très rythmé. Mais on est dans quelque chose d'assez particulier. C'est un rythme très bizarre, une structure très bizarre parce que parfois on a l'impression de regarder un clip, il y a des scènes de danse superbes avec évidemment des lumières un peu bleues, rouges, voilà. Gaspard Noé, où es-tu ? Oui, oui, mais tout simplement performance de danse en fait. Oui, bien sûr. Et parfois on ne sait pas trop dans quelle direction va l'histoire. À un moment elle se trimballe avec un lance-flamme, elle crame des trucs au lance-flamme dans Valparaiso, au Chili, parce que Pablo Larraine est chilien. Et puis tu as ces histoires avec une espèce d'avocate qu'elle va voir, il y a une histoire avec un pompier aussi, parce que voilà, elle a crémé sa bagnole, enfin elle a crémé une bagnole, elle rencontre un pompier, bref, il y a plusieurs choses un peu différentes. Et donc tu ne comprends pas toujours très bien où ça va, même si à un moment il y a un plan qui te fait comprendre, ah d'accord, il y a un lien avec tout ça, mais comment, quoi, enfin voilà, je laisse le plaisir aux spectateurs pour découvrir ça quand le film sera disponible. Mais en tout cas, on en a discuté à plusieurs, enfin plusieurs critiques à la sortie, et il y a personne, alors il y en a bien un qui est vraiment détesté, un célèbre critique belge d'une chaîne publique, mais pour les autres, on était plutôt dans un entre-deux dans le sens où parfois c'est peut-être un petit peu chiant, mais il y a un truc très hypnotisant qui est captivant, la musique aussi assez assourdissante, et donc tu es un peu limite enivrant comme ça, tu es un peu embarqué dans le bazar, même si parfois tu peux te faire un peu chier, tu as quand même envie de rester devant l'écran, de voir ce qui se passe, parce que Laraïne il sait mettre en scène, il sait diriger des acteurs, il y a un super monologue très drôle de Gaël Garcia Bernal qui démonte le reggaeton, il y a plein de trucs... On parlait de ce monologue depuis hier, donc à mon avis c'est qu'il est assez épique. Il est assez drôle, il y a eu de beaux éclats de rire dans la salle à ce moment-là. Donc voilà, c'est un film très riche et qui, voilà, je ne peux pas dire que j'ai détesté, clairement je n'ai pas détesté, je suis plutôt dans cet entre-deux avec un a priori quand même plutôt positif, et je pense que c'est un film que je reverrai quand même bien. Après l'avoir vu une fois, tu vois, je sais ce qu'il en est, je me dis peut-être pour encore mieux l'analyser, mieux l'interpréter, une deuxième vision ne serait peut-être pas de trop, mais je sais que clairement il y a plein de monde qui est parti pour un séance, ce n'est pas un film qui va plaire à tout le monde. Ce n'est pas un film spécialement accessible, ça c'est sûr. Non, du tout. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre, peut-être sur les prestations maintenant ? Il y a Gaël Garcia Bernal qui est fantastique, comme toujours, et alors là, à nouveau, je suis honteux parce que je n'ai pas retenu le nom de l'actrice principale, et tu ne m'aides pas parce que je ne pense pas que tu le saches non plus. Mais cette actrice principale, elle est géniale, elle a tout le film sur ses épaules tout simplement, elle est tous les plans à peu près, et dans ce rôle de mère un peu désabusée, elle est géniale. Elle s'appelle Mariana Di Girolamo, je n'en avais jamais entendu parler, mais elle est vraiment sensationnelle, et j'ose espérer qu'on entendra plus parler et qu'on la reverra, évidemment. Oui, mais écoute, ça met un film intéressant, le genre de film un peu qui perturbe, comme tu dis, on y pense encore un peu après, d'ailleurs hier vous étiez un peu secoués quand on est rentrés, tiens c'est vraiment le genre de film, il faut dormir, il faut dormir dessus comme on dit, pour vraiment savoir si on a aimé ou pas et se faire un avis. Oui, donc c'est souvent la marque des grands films, mais c'est aussi la marque des films qui divise. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'on lui donnerait comme note du coup ? Écoute, je vais lui donner un 2, parce que je ne peux pas dire que mon enthousiasme est débordant, mais qui tend vers le 3 quand même, parce que pour toutes les raisons que j'ai évoquées, il y a quand même un côté très fascinant dans ce film et qui donne envie de peut-être mieux comprendre et en tout cas de le revoir éventuellement. Donc c'est deux mais avec un cachet-découverte. C'est ça, enfin, pas cachet-découverte, parce que La Reine, c'est plus de la découverte pour moi, mais... Pour le grand public peut-être. Mais alors si vous voulez commencer le cinéma de La Reine, je ne vous conseille pas de commencer avec ça, je conseillerais plutôt Noh ou Neruda, Jackie, qui est son film américain avec Nathalie Portman. C'est lui qui a fait ça ? Oui, c'est lui qui a fait ça. Ça j'ai vu. Donc voilà. Ah ben voilà, t'en as vu. J'en ai vu. C'est bien, c'est bien. Je connais bien Pablo La Reine. Voilà. Voilà, super. Écoute, deux étoiles pour Pablo La Reine et son film Emma. De plus. De plus. On se retrouve très bientôt ici à Venise pour encore des films, encore des critiques audio. Bah écoute, on a un petit Olivia Sayas avec un casting d'enfer qui nous attend là. Pénélope Cruz. Et puis encore l'Andromat. Et puis on va... Soderbergh demain, effectivement. Voilà. Et encore au moins deux gros morceaux qui nous attendent. Voilà. Peut-être plus, qui sait ? Bien sûr. Mais sinon, quoi qu'il arrive, retrouvez les articles de Thibaut sur Cineos.be, parce que même quand l'audio ne sera plus là, il y aura toujours les bobos de Thibaut. Et évidemment juste. Voilà. Et on fait des gros bisous. Allez, abonnez-vous à Cinecas pour rester au courant. Et d'ici là, des gros bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada